Je feuillette pour vous mon carnet noir 2017 et je choisis quelques notes et deux ou trois poèmes de septembre à novembre. 6 septembre, ce vœu de Cristina Campo, je le fais mien, que rien ne te rejoigne hormis l'inévitable, car l'homme ne peut rien recevoir qu'il ne vienne des cieux. 8 septembre, si l'on veut vivre sans trop de mélancolie, mieux vaut savoir qu'on ne peut plus vituler en jouant alternativement de la flûte et du bâton. Ainsi, s'amuser à faire un sort à ce vieux mot virgilien, vitulé, garder les veaux sur les collines de Toscane ou de Rome. 14 septembre, la poésie et ce toucher miraculeux des mots, c'est un don immérité, invraisemblable, destinale. Et les pensées les plus hautes, les sentiments les plus purs, ou alors le trivial, les heures, le discontinu, le tohu-bohu des instants de vie ne sont jamais convoqués sur la page sans l'âme service de chaque vocable, à l'intérieur du souffle et de la voix du poète unique. 16 septembre, fiat veritas et periat mundus, que la vérité soit dite, dut le monde en périr, autrement dit, dut-il en crever comme crève une baudruche. 18 septembre, à Rome, quelques mots gravés autour de la Porta Magica pour que tu saches où situer le réel. Quand, dans ta maison, de noirs corbeaux, en fantron de blanches colombes, tu seras appelé sage. Celui qui sera brûlé avec l'eau et lavé avec le feu transformera la terre en ciel, et le ciel en une terre précieuse. Sans vouloir ajouter foi à la pensée alchimique, on peut toujours la courber dans le sens de notre propre quête, n'est-ce pas ? On m'a demandé quelques poèmes pour accompagner Alexandre Voizard dans un numéro de revue. Et j'écris une petite suite pour titre « Sous le ciel de quelques images ». 1. Si tu meurs ce jour, obéissant à la ruine, que ce soit dans le seigle, les tiges tressées soient en l'un seul, toi qui donnes le pain et l'eau, le sel aux lunaisons. De jeunes étoiles s'approchent, d'autres déjà se penchent au bord du ciel. Le temps médite, le temps n'épargne pas ses rives. 2. Tes pas se sont perdus dans la cendre, tant de pays lointains égarés derrière ton épaule. L'aiguille du songe te gouverne, l'âme des cerfs volants et le vin ailé. Mais que tu reviennes, toi, et l'ombre du jardin, que tu reviennes, pieds et poings liés, dans les jeux de tes enfants. 3. Pour détruire le plus haut rêve du feu, tu n'avais que les songes à l'abri de tes cils. Entre nous, aujourd'hui, le froid n'a pas repris. Demeure une tombe d'ortie blanche. Elle s'est refermée, la beauté des choses, s'est déchirée la robe des fiançailles. Toi, plus belle qu'un millier de matins et le galop d'un cheval sur la terre orpheline. 4. Comme un vieillard qui rêve, parole n'est que murmure, et la nappe devient plus blanche, s'allument les bougies au nord du cœur, aux appels tendres sous la caresse, des oiseaux qui tend feu le cadran de minuit. Et voici le bruit et les sabots sur le pavé qui portent au loin la clé, le songe, la pluie et le cimetière. 6 octobre, l'anneau d'or, le nœud d'abeille retrouvé, manifestement doit une certaine force de la parole donnée, un refus de délaisser l'amour, son côté radical, et l'espoir que tant de gestes, de baisers, d'attentions, de ferveurs joyeuses ne seront pas déposés au bord du chemin en simple détritu, que le Christ est venu, qu'il vient, continuant de dévoiler ce qui vaut de l'être en chacun de nous, si nous y consentons. L'amour produit toujours son admirable et si fragile secret. Ce mois d'octobre, le 28, on me demandait des poèmes, cette fois-ci pour Anne Perrier, qui nous a quittés donc l'an dernier. Une poétesse que j'aime énormément, en Suisse romande, et que j'ai un peu connue. Et j'ai appelé cette suite, j'en dis deux fragments, Le feu de la flûte, un texte qui paraîtra dans un numéro de la revue de Belletre, en mars. Le ciel entier s'étire, un ciel de flammes, serre à la gorge des salamandres, en vain ses murmures à tes lèvres, nuls doigts ne toucheront tes paupières, nulle parole secrète, nul sourire, jaloux des jeunes feuilles. Tu t'en vas, nos pas se perdent dans la nuit, bruit de caverne, rémige du songe, le vent souffle au flanc des montagnes, il peigne de ses mains blanches, mêlèzes et myrtillées. Et l'autre, qui est lié à un très beau voyage en Arménie, cependant rattaché à Anne, sueur à toute pierre, Arménie des souvenirs, la prisonnière affolée, les fers au talon. Mais viens, prononce une à une pour de vrai, dis sans peur tes paroles de veuve. L'aube déjà sur le sevant, le lac se redresse, tu regardes s'éloigner ses barques vigiles. Elle pêche au vif le poisson noble, la truite rêveuse énamourée. Elle tisse à neuf la soie des eaux. 31 octobre, et puis, comment passer sous silence la beauté ? Jean Groujean nous l'a murmuré d'un souffle. La beauté fait pleurer sans qu'on sache pourquoi. Il n'y a que la beauté pour nous tirer des larmes. Sous un éclairage d'yacinthe et d'or, un voile de soleil, une couleur de miel, ce ravissement d'aujourd'hui de Jane Campion à l'interview, en 1989, le si beau visage de femme. Le présent des nous son masque, son loup glisse à terre. Ainsi commencerait l'éternité dans cette contemplation sans fin d'un visage qui laisse deviner sa lumière intense et mystérieuse. La parole d'un poète, d'un grand poète, est celle qui détruit un monde pour en composer un autre du même élan, sans orgueil, en toute nécessité de parole. Et son monde disparaît avec lui n'en demeure que des traces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada